Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle interview d'entrepreneurs inspirants. Je suis aujourd'hui avec Dado qui m'a accordé de son temps. Dado, je l'ai rencontré il y a deux ans et demi facilement. Oui, c'est ça. On s'est rencontré lors d'un atelier que je donnais autour de l'entrepreneuriat. Et depuis, on est resté en contact et je voulais vous la présenter parce qu'elle est inspirante par son parcours, par tout simplement tout ce qu'elle a accompli jusqu'à maintenant. Puis là où elle est en train de s'en aller, donc tu vas tout simplement te présenter et nous dire un petit peu qui tu es, Dado. Ok. Bon, ben bonjour à tous, je m'appelle Dado. Je suis d'origine malienne et ça va faire 4 ans en fait que je suis à Montréal avec ma famille. Et il y a deux ans et demi, donc en avril 2016, j'ai fait une réaction allergique en fait à mes soins cosmétiques conventionnels. Et à ce moment-là, je me suis vraiment posé la question, mais qu'est-ce que j'applique sur moi ? Et là, j'ai pris conscience que je n'avais aucune idée de ce que je mettais sur moi. Et surtout, bon, je savais que les soins n'étaient pas forcément bons, mais je ne savais pas à quel point ça l'était. Ok. Et de là, mon visage ne ressemblait plus à rien, donc il me fallait trouver quelque chose. Et c'est là que j'ai découvert les huiles végétales, qui ont vraiment sauvé ma face, comme on dit, pour le coup. Et j'ai, comment dirais-je, expérimenté en fait des recettes naturelles. D'accord. Des choses qu'on retrouve finalement dans sa cuisine. Ok. Et j'ai vu le résultat sur moi, ça a été comme, ça fait des années que j'utilise des choses chimiques finalement, et je n'ai jamais eu ce résultat-là. Ok. Et donc, j'ai vraiment envie de partager les choses. Donc, j'ai ouvert ma page Facebook où je transmettais en fait, à travers mes articles, des recettes beauté, des choses qu'on peut faire toutes simples en fait à la maison. C'est comme ça que tu as commencé en fait. C'est dans ce passage-là. Voilà, c'était, j'étais tellement, on va dire, outrée de me rendre compte que je pouvais trouver des choses saines, qui avaient un effet finalement sur la peau, qui était bien supérieur en fait à tout ce qu'on pouvait acheter en pharmacie. Ok. J'ai dit non, il fallait que j'en parle quoi, ce n'était pas possible. Je découvrais tellement de choses que j'avais envie de partager ça. D'accord. Et puis du coup, c'est comme ça, j'ai commencé à faire mes premiers baumes pour les mains. Ok. Et j'ai des amis qui ont adoré ça. D'accord. Et elles avaient un événement au marché Bon Secours. Oui. Et elles m'ont demandé de les accompagner. Ça a été comme ça en fait l'aventure. Ça a commencé l'aventure. Ok, super. Petite précision, tu dis que tu as en fait utilisé les cosmétiques qu'on trouverait sur le marché. Oui. Mais les gens en fait vont peut-être se poser la question, est-ce que c'est des cosmétiques que tu as achetés dans une grande surface ou est-ce que c'est des cosmétiques finalement où tu as quand même une marque derrière ? Mais j'ai envie de te dire, j'ai tout essayé. Ok. Que ça soit des marques de luxe, donc que ça soit du Dior, du Lancome, j'en utilisais. D'accord. Ou des fois j'utilisais ceux de la parapharmacie, donc ça pourrait être du Vichy par exemple. Ok. Des avenes. Ok. Mais en fait tu te rends compte que c'est pas tant le coût. Parce que c'est beaucoup de marketing que tu payes avec la crème. Ben oui, oui, complètement. Et elle n'est pas forcément bonne. Ok. Et moi ce qui me dérange en fait c'est tous ces perturbateurs qu'on met dans les soins qui sont potentiellement cancérigènes. Et puis surtout comme ça perturbe nos hormones pour les femmes, ça joue sur la fertilité. Ok. Et les couples ont de plus en plus de mal à avoir des enfants. Alors moi je ne dis pas que c'est juste à cause des cosmétiques. Oui, tu ne te positionnes pas que là-dessus. Mais il y a l'alimentation, il y a l'environnement, il y a la pollution, il y a le stress. C'est un ensemble de choses. Mais moi je me concentre vraiment sur les cosmétiques. Ok. Parce que c'est là où j'ai vraiment ma passion. Ben j'ai toujours aimé les cosmétiques. Ok. T'aimais ça de toute façon. Voilà, j'ai toujours aimé ça. Mais les naturels, je me suis rendu compte qu'en utilisant des soins naturels de qualité, la différence elle est juste waouh. Donc on n'a pas idée qu'il faut expérimenter vraiment. C'est ça. Ça prend du temps ? Mais moi comme c'est une passion, je suis quelqu'un qui adore, j'adore apprendre des choses. Ok. Donc je suis à fond dedans. Ça prend du temps pour, c'est plus quoi pour apprendre en fait à faire les recettes ou plus ? Non, plus avoir les effets finalement. Ça dépend des gens. Imaginons, je teste là 4-5 jours, est-ce que ça va faire une différence pour moi ? Ben ça dépend des gens. Moi au bout d'une semaine, je n'ai pas eu ce qu'on appelle l'effet rebond. D'accord. Parce que quand tu passes en fait des soins conventionnels au naturel, ta peau peut réagir. Ok. Ça dépend des gens, ils peuvent ressentir cet inconfort mais il n'est pas obligatoire. Mais au-delà de ça, il faut le dépasser. D'accord. Parce que si tu ne le dépasses pas, on te dit, parce qu'on est vraiment dans une société aussi où les gens attendent tout tout de suite. Oui, tout à fait. Ben, la peau, il faut comprendre qu'on reste humain. Donc un bébé c'est 9 mois. Il faut prendre ce temps-là. Juste finalement accepter que la peau doit se réhabituer à ses soins naturels. Oui, il faut se donner le temps. Voilà, parce que finalement les soins conventionnels, leur objectif c'est que ta peau ne travaille plus et c'est un effet illusoire en fait. D'accord, ok, je comprends. Tu vois, et quand tu passes aux soins naturels, ton corps est obligé d'interagir et puis là on lui demande un effort. Donc si tu veux, pendant un moment tu lui demandes de rien faire et puis d'un coup tu lui demandes de travailler, il lui faut ce petit temps d'adaptation tout simplement. Oui, je comprends. Et puis après, non, une fois que tu expérimentes les soins naturels, non, c'est ce qu'il y a de plus logique en fait. Enfin une crème, c'est pas si naturel, c'est pas si normal en fait finalement comparé aux huiles. Oui, ou la fait directement, c'est ça. C'est les crèmes, tu presses et tu prends. Dans la logique des choses, c'est ça. Ok. C'est vraiment ça. Super. Qu'est-ce qui t'a fait passer de ton statut pré-entrepreneur à entrepreneur, vraiment, à devenir cette femme entrepreneur ? Je te dirais que je me suis, pendant un moment je me cherchais énormément. D'accord. Parce que j'étais dans un autre domaine. Oui. Et je me sentais plus de retourner, parce qu'à la naissance de mon deuxième garçon, j'ai arrêté de travailler. Je me sentais plus d'aller dans un bureau avec toutes les hérarchies, les contraintes, l'horaire, etc. Je voulais plus de ça et je me cherchais parce que je savais que j'étais quelqu'un de passionné. Moi, j'ai besoin de passion dans ce que j'entreprends et je ne le ressentais plus. Puis je me cherchais, je me cherchais. Puis quand j'ai eu cette allergie, j'ai commencé à vendre des soins finalement. Je dirais que le retour des clients, ça m'a vraiment encouragée. D'accord. Ça a été vraiment ce truc que je rencontrais des gens dans la rue qui t'aidaient mes produits. Ok. Au début, j'avais peur. C'est que j'étais comme... Puis là, non, j'adore, je le mets sur mon bureau et j'étais comme ça, waouh. Et c'est vraiment comme ça. Et puis cette idée de finalement redonner aux autres. Oui. Parce que je trouve que j'ai été beaucoup aidée à mes débuts. D'accord. Des personnes qui m'ont vraiment soutenue. Et pour moi, c'est juste un retour normal des choses en fait, tout simplement. Tu redonnes, tu as découvertes, ton travail. C'est ça. Franchement, pour moi, j'y trouve un plaisir immense, honnêtement, de redonner. Et puis, tu sais, quand les gens te disent, bon, je suis avec toi matin, midi, soir, quand ils utilisent les soins en fonction de soins de soins de soins, c'est waouh. Ouais, tu fais partie du quotidien de ce genre-là. Bah, c'est ça. Tu fais partie de leur quotidien. Mais surtout, je fais des vidéos qui sont éducatives pour prendre conscience. Parce que ça commence par une prise de conscience. Ouais, tout à fait. Et après, une fois que tu prends conscience, dans ton cheminement, tu fais ton petit cheminement en fait. Tout simplement, tu commences par un soin. Et puis, s'il te plaît, effectivement, tu rentres dans cette démarche finalement de prendre soin de toi. Avec, te respecter en fait. C'est vraiment ça. Ok. En plus, tu as fait cet effort de faire appel à une biologiste, c'est ça je crois ? Une chimiste. Une chimiste. Oui, parce qu'à un moment donné, je voulais, j'ai le côté passionné, mais j'ai le côté quand même assez rigoureux. Ouais. Qui est, je ne voulais pas être à faire mes soins toute seule dans ma cuisine, etc. Et donc, j'ai rencontré cette chimiste qui est spécialisée en cosmétiques naturelles. C'est vraiment ça. Super. Et puis, ça a été un coup de foudre puisque c'est devenu une amie en fait, tout simplement. Et elle a ce goût du détail aussi à aller chercher. Et justement, c'est elle qui est partie me chercher ses huiles précieuses d'Afrique. D'accord. Qui fait la différence. Ouais. Ouais, non, c'est autre chose. Non, c'est autre chose. C'est autre chose. Super. Donc, ouais, je travaille avec elle pour mes routines du visage. Ok. Ok, génial. Sur, alors, tu le sais maintenant, toi, tu es devenu entrepreneur, mais tu en as encore aujourd'hui, on en a tous. Ça a été quoi ta plus grosse peur ? Avant de te lancer, avant de dire, ouais, c'est bon, j'y vais là maintenant. Je te dirais que, en fait, quand ça a commencé, c'était vraiment un concours de circonstance parce que les filles qui m'ont demandé d'aller au marché Bon Secours, si tu veux, j'avais une semaine pour préparer mes baumes. D'accord. Trouver le contenant, produire, faire mes étiquettes. Et puis, tu sais, mais j'avais une semaine. Ok. Mais là, moi, j'adore les challenges, en fait. Tu sais, j'avais une semaine pour le faire. C'était comme, ah ouais, je... Tu n'as plus le choix, là. Et ça a démarré comme ça. Donc, si tu veux, je n'ai pas eu un gros moment de réflexion à ce moment-là. Mais par contre, c'est venu après, tu vois. Ok. Et c'est elle qui me posait justement ces questions à qui tu t'adresses. Et puis, j'étais comme, je n'en sais rien. C'est quoi ton message ? Je ne sais pas. Moi, c'est juste qu'on nous prend pour des cons avec des soins conventionnels. Mais il y a des soins naturels qui fonctionnent super bien. Mais après, tu sais, il fallait comprendre c'est quoi ton message, etc. Et puis, là, ça a été dur. Ouais. Là, c'est un gros travail, ça. Ouais. Là, ça a été un gros travail. C'est là que j'ai embarqué aussi sur le développement personnel. De comprendre qui je suis, moi. Pour savoir ce que je veux redonner. Super important. Là, ça a été dur aussi. Ouais, ça a été dur. Ouais, bah c'est bien que tu amènes ce sujet-là. Parce que c'est vrai que moi, c'est un des points sur lesquels je travaille énormément avec mes clients. C'est, voilà, tu as envie de développer ta business. T'as envie, tu sais, que ça fonctionne et de faire une différence dans le monde. Tu commences par comprendre là comment toi, tu fonctionnes. C'est ça. Qui tu es toi. Oui. C'est quoi tes valeurs. C'est quoi qui est important pour toi. Oui. Puis là, ça fait toute la différence. Ça fait vraiment toute la différence, effectivement. Parce que tu comprends pourquoi tu fais les choses au final. Vous savez pourquoi je me lève. L'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose de facile au quotidien. C'est tous les matins, tu dois te lever. Mais effectivement, tu n'as personne qui t'oblige à te lever au final, tu vois. Ah, c'est ça. T'as pas envie, tu restes au lit et puis tu n'avances pas. Voilà. Tu peux ne pas avancer. Oui. Mais le fait de savoir pourquoi, de s'entourer de personnes aussi qui vivent la même chose que toi, mais qui sont motivées, je trouve que c'est un des secrets finalement pour continuer. Oui, complètement. Et puis, de voir la différence que tu fais autour. Tu sais, sans, je me dis, je ne vais pas dans l'idée de révolutionner le monde. Ce n'est pas ça. Mais déjà, moi, je me suis révolutionnée. Déjà pas mal. Tu as changé ta vie avec ça. Voilà, je vais changer ma vie. Je sais que j'ai un impact sur mes garçons. Je sais que j'ai un impact autour de moi, que ce soit mes amis, ma famille plus élargie. Et puis, mes clients, tu vois. Et j'ai des clients qui sont même en Afrique, que ce soit en France. Du coup, tu sais, ça part comme ça. Taillette est à l'international en fait. C'est ça. Donc, du coup, ça fait que tu changes ton monde comme ça au quotidien. Et ce n'est déjà pas mal. Mais c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Si tout le monde faisait ça, le monde irait bien mieux. C'est ça. Carrément. Effectivement. Super. Alors, tu es encore, je dirais, au début de ton aventure entrepreneuriale. Tout à fait. D'accord. Là, effectivement, ça fait plusieurs mois que tu travailles. Tu as accumulé plusieurs dizaines de mois. Mais qu'est-ce que tu pourrais donner, toi, comme conseil aujourd'hui à ceux qui sont en train de démarrer, là, soit ceux qui sont déjà en activité, mais qui ont du mal à passer à l'étape suivante, là. Qu'est-ce que, ce serait quoi ton meilleur conseil ? Je dirais vraiment de se poser, de vraiment se poser et savoir ce que tu veux. Vraiment ce que tu veux dans ta vie. Et une fois que tu sais ce que tu veux dans ta vie, pourquoi tu le veux, tu mets en place les actions nécessaires. Parce que j'ai compris qu'effectivement, même si tu as envie de faire les choses et que tu n'agis pas, tu arriveras strictement à rien. Mais le fait d'agir, de mettre même l'action la plus petite possible, c'est un mouvement en fait, et puis tu avances en fait, tu avances. Mais pour avancer, parce que des fois, il y avait cette phrase qui disait, tu sais, ça sert à rien de courir si tu vas dans la mauvaise direction, tu vois. C'est sûr. Donc, se poser vraiment et de savoir ce qu'on veut, et dans les différents domaines de sa vie, que ce soit personnel, que ce soit professionnel, le genre de, moi je suis une femme et une maman, donc le genre de maman que je veux être, le genre de femme, d'épouse, d'amie, de soeur, tu sais, tu détailles vraiment ce que tu veux réellement. Et puis après, mais tu te donnes les moyens. Et puis, je trouve que le fait de se clarifier les choses et de rester attentive en fait, tu te rends compte qu'il y a plein de synchronicités qui arrivent. C'est ça, tu vois les choses qui se produisent. Ça se produit, puis tu sais, des fois tu cherches un truc, puis paf, ça tombe. Mais tu vas en prendre conscience parce que quelque part dans ta tête, tu sais, tu le voulais. Tu es programmé pour ça. Tu es programmé pour ça. Et du coup, tu vas le voir. Et c'est ça où je me dis, ouais, il faut savoir se poser, puis ce brouillard mental qu'on a des fois de le calmer. Alors, je travaille dessus. Je ne suis pas à la perfection. Personne, je te rassure. Je travaille dessus et là vraiment mon truc, c'est plus faire la méditation, tu sais, pour avoir cette, se calmer. Et qu'est-ce que je veux et me dire, voilà, mes objectifs c'est ça et puis aller agir en fait, par rapport à ça, tout simplement. Génial. Donc, en fait, prendre le temps de faire de la clarté, de savoir où tu vas et puis après poser les actions. Oui. Pour moi, s'il y a un mot, c'est la clarté. Une fois que les choses sont claires dans ta tête, c'est comme l'eau de roche, là. Ouais. Mais écoute, tu ne fais qu'avancer et puis tu sais pourquoi tu y vas, tu sais. En plus, oui. Donc, tu sais pourquoi. Pourquoi donc ? Donc, c'est ça le truc, c'est que quand tu es entrepreneur, effectivement, les choses, elles ne sont pas faites, tu sais que c'est de ta faute. Tu sais. Oui, oui, tu es responsable. C'est toi qui es responsable. Donc, il faut assumer aussi, il faut être responsable. Moi, c'est ça que je veux. Pourquoi je le veux, je le sais. Donc, à partir de ce moment-là, écoute, tu te lèves et puis tu le fais, quoi. Il n'y a pas de secret. C'est ça. C'est comme ça que je définis. Au boulot. Non, il faut travailler, tu sais, il faut travailler, il n'y a pas de… Enfin, tu n'y arrives pas comme ça sans travailler, quoi. Sans le vouloir, sans te mettre au… Complètement. Aller au charbon, quoi. Et des fois, il faut aller au charbon longtemps, sans forcément avoir les premiers résultats. Mais il n'empêche que, voilà. Et moi, je me rends compte que finalement, avec les années, tu sais, tu refais un film. Tu sais, tu retournes en arrière. Moi, tu reviens en arrière, ouais. Et tu comprends, en fait, tous les événements prennent comme un lien pour comprendre ce que tu vis aujourd'hui. Ouais, tu arrives à raccrocher tous les wagons, là. Tu raccroches, exactement. Et que tu te dis, à l'époque, tu le faisais, puis ça te prenait la tête. Mais aujourd'hui, tu te dis, ce truc-là était une expérience pour toi qui t'a permis de… Ouais, ça t'a permis de progresser et puis d'aller plus loin. Et je trouve qu'en refaisant le film à l'envers, tu retrouves des choses et puis je me dis, c'est un petit peu avant de commencer cette vidéo-là et parce que tu amènes le sujet de connaître son pourquoi. Oui. T'inspires ton fils, là, aujourd'hui. D'accord ? T'inspires ton fils qui a 5 ans. C'est ça. Ok. Il a envie de faire de la photo ? Il veut… Oui. Il a vraiment… Il adore prendre des photos. Donc, moi, j'ai mon appareil photo. Donc, à chaque fois, il veut absolument prendre des photos. Puis, le bien, c'est un réflexe numérique. Donc, bon, je n'ai pas envie non plus d'eux. Et puis, c'est vrai qu'il voulait que je lui offre, en fait, un appareil photo. D'accord. Puis là, je lui dis, écoute, à un moment donné, tu pourras aussi travailler, tu sais, pour l'avoir, tu vois. Oui, tout à fait. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que je prenais le temps de le récliquer parce que les garçons ne comprennent pas forcément que l'entrepreneuriat, c'est d'un des sacrifices que je fais et que des fois, je ne passe pas autant de temps que j'aimerais avec eux. Et du coup, je voulais leur faire comprendre… Oui, leur montrer de l'autre côté de… Oui, super. C'est pas évident, mais je leur explique, voilà, je leur fais lire, par exemple, les commentaires des clients où des fois, je rencontre des gens dans la rue qui me reconnaissent, je suis avec eux et puis ils sont comme « Ah ouais… » Elle est célèbre, maman. Oui, c'est ça. Tu sais, ils le regardent genre « Waouh ! » et tout. C'est génial. Mais je leur explique que, voilà, moi, je fais ça pour aider les autres et puis en même temps, ça me permet aussi de vivre parce qu'il ne faut pas se mentir. C'est ça. Et de pouvoir leur acheter à eux aussi ce qu'ils veulent. Et on était dans cette discussion-là et puis à un moment, je dis à mon deuxième, donc Maona, écoute, si tu veux ton appareil photo, moi, je t'aiderai à le payer, mais par contre, tu n'as qu'à vendre des cookies là et puis écoute, tu pourras payer tes affaires. Tout à fait. Et puis, c'est ce qu'on a fait donc hier. Donc, on a fait les cookies. Ok. On est parti faire le tour des voisins et puis il a récolté son premier 20 dollars. Génial. Et puis, ce matin, il se lève et puis tu es comme, oui, je suis entrepreneur, j'ai mon entreprise, Biscuit Maona. Donc, on va poser le truc de marque là pour qu'on ne freine pas là. Donc, Biscuit Maona et tout. Puis, tu es comme, puis hier soir, il disait à son grand frère du coup, oui, est-ce que tu veux faire partie de mon entreprise ? Regarde tout ce qu'on pourrait faire. Et ça, je trouve ça formidable en fait de les accompagner dans cette aventure-là. Donc, c'est génial aussi parce que ça leur montre qu'ils ont du pouvoir, qu'ils peuvent prendre des décisions, qu'ils peuvent changer les choses, qu'ils peuvent en fait atteindre les résultats qu'ils veulent par leurs moyens. C'est ça. Ils ne sont pas dépendants de l'extérieur. C'est ça. Je trouve ça génial. Hier, il était vraiment, tu sais, bonjour, je suis Maona, je suis entrepreneur. Trop mignon. Non, c'est vraiment mignon. Et puis, dans le quartier, les gens le connaissent. Donc, tu sais, c'était vraiment le fun hier. Et, ouais, mais je pense qu'il a surtout compris. Parce que moi, ce que je veux lui faire comprendre, parce qu'il était l'argent, l'argent, je lui dis non, non. L'idée, c'est vraiment que tu fasses des cookies qui soient bons pour faire plaisir aux gens, tu sais. C'est pas juste pour l'argent. Parce qu'on sait que si tu le fais pour l'argent, à un moment donné, une fois que tu l'as, tu sais, ça ne te rendra pas forcément plus heureux. Écoutez bien, ça. Ouais, non, c'est ça. C'est super important. Mais que les gens se disent que tu me fais du bien. Donc, manger un cookies, Maona m'a fait du bien. Tu sais, t'as eu ce moment de plaisir. Ouais, tu as eu du plaisir. Voilà. Et c'est ça que je veux lui... Parce qu'il a eu ses billets, il était content. Mais l'idée, c'est vraiment aussi de faire comprendre que c'est pas juste pour l'argent que tu le fais. L'argent est une conséquence. Mais il faut que tu fasses plaisir parce que les gens t'achètent une première fois, l'idée, c'est qu'ils reviennent aussi. Il faut les fidéliser. Donc, si tu les fidélises, c'est parce qu'ils trouvent un intérêt à acheter chez toi plutôt qu'ailleurs. Donc, il faut bien que tu te démarques. Et pour moi, la qualité est extrêmement importante. Donc, il y a la qualité, le service clientèle. Et donc, c'est ce que je veux lui inculquer, pas rester sur « Ouais, je veux de l'argent. » Oui, oui. Moi, j'en viendrai après. Mais parce que tu fais plaisir à un maximum de personnes. Tout à fait. Et que quand je décide d'acheter mes cookies, je penserai à toi plutôt qu'à un autre. C'est vraiment ça. Ouais, complètement. Ouais. Non, mais c'est génial parce que là, et vous voyez ce qu'elle fait, moi, je trouve ça génial parce que tu expliques à ton fils qu'il faut un pourquoi important. Et que ton pourquoi ne peut pas être l'argent. Non, ça peut être l'argent. Parce qu'avec ça, ça ne marchera pas. Non, ça ne marche pas. Sincèrement, ça ne marche pas. Et c'est juste génial que tu lui donnes ça, là. Il a cinq ans. Ouais. C'est énorme. Ah, je suis contente. J'avoue, ça c'est le genre de maman que je veux être. Donc j'ai fait mes devoirs, c'est-à-dire que j'ai dit le genre de maman, de femme, etc. Ouais, t'as fait toute ta liste, là. T'as fait toute ta liste, hein. Donc, tout est possible, tu peux tout faire, dans la limite du raisonnable, là, t'sais. Ouais, c'est à fait. Je veux dire que tu ne vas pas contre les lois, mais tout est possible. Et de leur faire prendre conscience de ça dès maintenant, quand tu veux quelque chose, donne-toi les moyens et puis vas-y. Ne sois pas dans ce moule, t'sais, tout le monde est taguade. Fais tes choses vraiment comme toi. Et puis, t'sais, ils sont encore jeunes, donc ils réfléchissent avec le cœur, t'sais, plutôt qu'encore avec la tête. Ouais, tout à fait. Et j'aimerais qu'ils gardent ça le plus longtemps possible pour, voilà, j'ai besoin de faire un truc. Écoute, ouais, vas-y, expérimente. Donc, je sais qu'ils expérimentent beaucoup, des fois... Un peu trop. Ils expérimentent. Mais l'idée, ça va me faire sourire, mais moi, je me dis qu'ils le font. Ouais. Tu vois, ils ne s'empêchent pas. Tout à fait. Donc, en grandissant, ils vont garder ça en eux, je le souhaite. Ouais. Et de se dire, mais pourquoi ? Ouais, c'est ça, pourquoi pas. Pourquoi pas ? Fais-le. Génial. Et voilà, et quand le grand galam... Ouais, mais non, c'est impossible. Je le regarde. Et il me regarde. Et là, il se dit... OK, maman. OK. Ah non, je le regarde, c'est... Mais non, mais c'est impossible ! Pardon. Euh... Je veux dire... Ah, OK. Tu vois ? Oui. Il se reprend tout de suite, tout seul. Parce qu'il est là. Pourquoi c'est impossible ? Bah non, c'est impossible. Ou des fois, je lui dis, ouais, on va voyager. Bah non, c'est impossible. Je dis, bah écoute, toi, tu restes là. Je t'envoie une carte pour ça. Ah non, non, non. Pourquoi ? Tu sais, des fois, tu vois, en fait, c'est ça qui est fou. Parce que là, il vient d'avoir 8 ans. Et puis, tu vois que des fois, il a ses freins. Oh bah non, c'est pas possible. Et puis moi, je suis comme... Comment ça ? Mais non ! Fais ! Et puis, expérimente. La vie est courte, franchement. Donc, fais ce que tu as à faire là. Absolument. Et puis, c'est tout. C'est vraiment solide. Super. Génial. Merci beaucoup, Dado, pour ton partage. Je pense que tu vas aider vraiment pas mal de monde et inspirer pas mal de monde. J'espère. Super. C'est l'objectif. Je vais récupérer toutes tes infos. D'accord. Et puis, on va les placer, en fait, juste en dessous de la vidéo. D'accord. Donc, tous les détails. Ta page Facebook, ton site web, ton contact, absolument tout. Donc, bah, merci beaucoup, Dado. Merci. Et puis, hâte de voir la suite de l'aventure. C'est ça. Super. Merci à tous. Bye bye. Merci. Bye.